La vie et la triste fin de Robert d'Alban. Gaston Paul Aimé Robert Barré, dit Robert d'Alban, né le 19 juillet 1903 à Selle-sur-Belle. Avec plus de 200 films à son actif entre 1934 et 1986, il est l'un des seconds rôles masculins les plus connus du cinéma français. Il donne ainsi la réplique aux plus grands acteurs du cinéma français. Jean Gabin, Alain Delon, Lino Ventura, Bernard Blier, Paul Meurice, Jean Marais ou encore Louis de Funès ou Sophie Marceau. Fils de Louis-Auguste Barré, d'abord Claire de Notaire, puis Boucher, et de Marie-Léontine Moreau, couturière. Robert d'Alban débute à l'âge de 16 ans au Théâtre Montparnasse aux côtés de Harry Max et Maurice Dorléac. Sous le pseudonyme de R.Q., il est aussi comique troupier aux Cafcons, les Trois Mousquetaires. Avant un départ en tournée aux Etats-Unis avec Sarah Bernard au début des années 1920, il joue dans de nombreux théâtres de quartier. On le retrouve dans des opérettes et des revues au cours des années 1930. Il joue plusieurs fois avec Gabi Morley, qui le pousse vers le cinéma, où il débute en 1934. En 1940, il épouse la comédienne Madeleine Robinson, avec laquelle il a un fils, Jean-François, né en 1941. Le couple divorce en 1946. Robert d'Alban se remarie avec la comédienne et chanteuse Francine Claudel. En 1950, il est choisi sur casting organisé par la MGM pour prêter sa voix à Clark Gable dans la version française de la superproduction de David O., Serznick, « Autant en emporte le vent ». En 1955, il rencontre Robert Hossin et tourne dans « Les salauds vont en enfer ». C'est le début d'une grande amitié entre les deux hommes. Robert d'Alban a interprété, entre autres, un ancien camarade de la Résistance de Marie-Octobre dans « Marie-Octobre est le père de Manette » dans « Mon oncle Benjamin d'Edouard Molinao ». C'est le Tony Truant, « Yes, sir ! » de son personnage du majordome, Jean dans « Les tontons flingueurs » de George Lautner qui marque durablement les esprits. Il tourne pas moins de onze films avec ce dernier. Il campe avec une égale conviction les rôles de truant et ceux de policier. En 1982, il interprète le rôle principal du téléfilm « Jules et Juju ». Il meurt à l'occasion d'un repas dans un restaurant des Champs-Elysées à l'âge de 83 ans, d'un arrêt cardio-circulatoire le 3 avril 1987 après avoir été effrayé par une bande de motards au moment où il traversait l'avenue. Il est enterré au cimetière de Jouard-Ponchartrain dans le tombeau de famille du producteur Alain Poiré, son ami qui a fait en sorte que Robert d'Alban y soit inhumé. Dans sa nécrologie, le monde pointe son physique au trait marqué, sa gouaille populaire. Merci d'avoir écouté l'histoire de Robert d'Alban. De quel acteur voudriez-vous qu'on vous parle ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et nous le ferons. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.